On attend que ce soit vert. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci à nouveau d'être à nouveau là pour un webinaire consacré cet après-midi à l'accompagnement à la VAE. Vous savez que la VAE, c'est l'accompagnement à la VAE plus précisément, est la troisième catégorie de l'article L6313-1 du Code du travail. Et du coup, est une des catégories certifiables par Calliope, puisque avec Calliope, on est certifié sur une des quatre catégories, ou deux, ou trois, ou quatre. Donc, si on fait de l'accompagnement à la VAE, on demande à être certifié sur cette catégorie. Et quand on a Calliope, il faut afficher le logo Calliope et préciser dans quelle catégorie d'action, de développement des compétences, on est certifié. On va faire passer la diapo suivante. Emmanuel, si tu peux passer la diapo suivante, parce que je n'ai pas la main pour passer les diapos. Je viens de le faire. Bonjour. Voilà. Je viens de passer la diapo avec le sommaire. Et donc, cet après-midi, c'est Emmanuel Chauvet qui va surtout intervenir pour nous présenter l'accompagnement de la VAE. Qu'est-ce que c'est, pour qui, comment, comment ça se présente, comment ça se fait, etc. Et Emmanuel est chargé d'édition ingénierie VAE au Cariforef d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'appelle donc Viacompétences. Bienvenue Emmanuel et merci pour cette animation avec moi. Voilà, et je te laisse la parole. Merci Michel et bonjour à tous. C'est toujours un petit peu impressionnant de commencer, ce qui a l'air d'être un monologue, mais j'espère que non. Qu'au fur et à mesure de mon propos, vous demanderez à Michel de m'interrompre avec des questions ou des remarques. N'hésitez pas, on va essayer d'être quand même dans un dialogue à propos d'un sujet qui me passionne. Donc, j'ai aussi demandé à Michel, qui soit un peu gardien du temps et puis qui m'interrompe de temps en temps, parce qu'effectivement, moi, je pourrais vous parler de la validation des acquis de l'expérience pendant des heures et des jours. Mais enfin, là, on en a une petite heure pour parler un peu de la VAE et donc beaucoup d'une prestation qui s'appelle l'accompagnement VAE. Néanmoins, alors, je vais reprendre mon outil très utile pour suivre en même temps que vous les petits points notés que je vous propose sur ce diaporama pour mémoire. Je vous propose donc, effectivement, qu'on replace un peu quand même ce dispositif dans son histoire et dans la nôtre par contre-coup. Donc, c'est un dispositif qui est devenu majeur cette année 2020. Voilà, 18 ans en 2020, puisque c'est en 2002 que la loi de modernisation sociale, le 17 janvier, a ouvert une possibilité d'obtenir toute ou partie d'une certification professionnelle grâce à l'expérience professionnelle. Et cela, quel que soit son statut. Donc, c'est vraiment un nouveau droit individuel qui est donné pour obtenir une certification professionnelle. Attention, pas la certification qualité, mais une certification professionnelle. On va y revenir. Il ne se passe pas énormément de choses jusqu'en 2014, avec une réforme de la formation professionnelle qui va poursuivre ce mouvement dirigé vers l'individu. Et merci Michel ou je ne sais qui qui touche mon diaporama pendant que je parle. Donc, ça me perturbe. Pardon, 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 je n'y touche plus. C'est juste que moi, je ne vois pas défiler les diapos. Donc, je ne sais pas où on en est. Voilà. Ah, c'est gênant. J'espère que tu es le seul à ne pas voir défiler les diapos. Voilà. Donc, j'en étais arrivé en 2014 avec la réforme de la forme pro qui poursuit ce mouvement qui place l'individu et je n'ai plus le diaporama au centre du système. Non, ça y est, ça va. Tout va bien. Je ne touche plus à rien. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Notre individu, alors notre individu, quand il est en emploi, au cours de l'entretien professionnel qui est créé à ce moment-là, c'est le moment où, avec son employeur, la validation des acquis de l'expérience peut être évoquée. Pour les certificateurs qui délivrent donc les certifications professionnelles, c'est le moment où le législateur instaure la notion de bloc de compétences et de certification professionnelle obligatoirement construite en bloc de compétences. On va y revenir aussi. Et puis, c'est en 2014 qu'arrive le compte personnel d'activité, le compte personnel de formation et avec tout ça, le conseil en évolution professionnelle. Tous ces rouages qui viennent constituer un nouveau système qui place l'individu au centre du système. Ensuite, la loi travail, le 8 août, la loi El Khomri, qui revisite le droit à la validation des acquis de l'expérience en y apportant des dispositions pour en faciliter, en ouvrir l'accès. C'est vrai que ce dispositif de validation des acquis de l'expérience, on aurait pu penser qu'il rencontrerait son public et ses pères fondateurs imaginaient que tout le monde se précipiterait pour en user. Or, pas vraiment, on va dire. Un peu, mais pas assez. Et donc, cette loi travail, elle vient modifier notamment la durée d'expérience requise pour formuler une demande de validation des acquis de l'expérience. Donc, au départ, c'était trois ans. Là, ça va devenir un an. Donc, toute personne avec un an d'expérience peut demander une validation des acquis de l'expérience. Et puis, nos blocs de compétences vont devenir des vraies parties de certification qui seront tenues pour acquises à vie lorsqu'elles seront obtenues, que ce soit par AVAE ou autrement. Quand on dit acquis à vie, c'est acquis au moins le temps de vie de la certification professionnelle auquel elles appartiennent, puisque nos certifications ont une durée de vie et elles évoluent tout le temps. On y reviendra aussi. Si je continue rapidement les différents points de cadre légal qui impactent notre dispositif, nous avons aussi plus récemment le décret du 4 juillet 2017 qui, lui, donne un focus sur la prise en charge de la validation des acquis de l'expérience avec la somme des coûts qui peuvent faire l'objet d'une prise en charge, puisque cette démarche occasionne différents coûts. L'accompagnement en est un, mais pas exclusivement. Et puis, nous arrivons à la loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel où il n'y a pas grand-chose sur la validation des acquis de l'expérience, mais quand même beaucoup de choses qui impactent l'ensemble de notre système et notamment le système de certification professionnelle. Il est quand même important de dire qu'aujourd'hui, c'est France Compétences qui pilote le système de certification professionnelle et qui enregistre toujours sur le répertoire national des certifications professionnelles l'ensemble des certifications professionnelles qui peuvent être déposées avec, pour les déposer, obligation que la certification soit accessible par la validation des acquis de l'expérience. Au répertoire national, excuse-moi. Au répertoire national des certifications professionnelles, effectivement. Au répertoire spécifique, je crois qu'on peut choisir, ce n'est pas obligatoire. Oui, non, non, ce n'est pas obligatoire parce que ce ne sont pas les mêmes certifications professionnelles qui sont enregistrées dans le RNCP ou au répertoire spécifique. Néanmoins, on peut quand même choisir la voie de l'ABAE pour le répertoire spécifique si on le souhaite. Alors, ça ne va pas de soi, non, sur le répertoire spécifique. Il faut que… non, non, il y a des… ça ne va pas de soi. Par contre, pour le RNCP, oui. Le RNCP, c'est obligatoire au répertoire national. Alors, le RNCP, aujourd'hui, les certificateurs qui déposent une demande… Alors, vous pouvez avoir tout le détail sur le site de France Compétences et je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Mais ce qui nous importe de savoir, pour faire le lien avec ce que je viens de dire, c'est que la certification, elle est construite en bloc de compétences et elle est accessible par la validation des acquis de l'expérience. Voilà. Allez, on va passer au slide suivant. Donc, c'est un petit résumé sur la validation des acquis de l'expérience en 2020. Large accès, puisque c'est un droit universel. Toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, évidemment, peut accéder et user de ce droit à la validation des acquis de l'expérience, pourvu qu'il ait une année d'expérience en rapport direct avec la certification visée. Ça, c'est apprécié par le certificateur au moment de la recevabilité de la demande. Et par une VAE, on peut obtenir tout ou partie d'une certification professionnelle. Une certification professionnelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, ça peut être un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle délivré par une branche. Aujourd'hui, on est dans un système de développement des compétences et d'évolution tout au long de la vie. Donc, notre validation des acquis de l'expérience, elle peut et elle doit, je dirais, rapidement, contribuer à construire un parcours d'évolution professionnelle en y intégrant une partie de validation de ce qui peut l'être et puis une partie de développement des compétences par la formation pour ce qui doit l'être. Et ça rentre bien dans les logiques d'individualisation des parcours. Alors, pour réaliser une validation des acquis de l'expérience, il y a des moyens. D'abord, des moyens en temps. Alors, ces moyens en temps, ils ne sont pas extraordinaires, mais c'est quand même un congé de 24 heures qui est possible pour les salariés pour pouvoir justement se mobiliser sur une prestation d'accompagnement à la VAE et se mobiliser pour rencontrer le jury de VAE à la fin, puisqu'aujourd'hui, le passage devant un jury est obligatoire. Les financements de la VAE sont prévus depuis le début et sont donc toujours possibles, bien évidemment, aujourd'hui. Je ne vous les expliquerai pas tous dans le détail non plus au cours de l'heure que nous allons passer ensemble, mais vous avez de multiples ressources qui expliquent très bien cela. On verra les ressources d'ailleurs, enfin, et on a une liste de sites, de ressources disponibles. Absolument. À la fin du diaporama, vous verrez, il y a toute une partie de slides qui sont utiles, qui sont un petit peu des références documentaires. Oui, et puis je crois que sur la validation des acquis de l'expérience, il y a différents sites qui sont extrêmement bien faits, et notamment ceux de l'ensemble des CARIFOREF de France, où vous trouverez obligatoirement énormément d'informations et de ressources sur ce dispositif. Alors, juste aussi pour mémoire, qu'est-ce que c'est qu'une démarche de validation des acquis de l'expérience et quels sont les différents acteurs qu'un candidat peut rencontrer au cours de sa démarche ? Alors, traditionnellement, il y a un temps d'information et de conseil qui est pratique pour le futur candidat en amont de sa démarche. Il existe des structures dédiées dans les régions pour délivrer cette information et ce conseil au parcours en validation des acquis de l'expérience. Au cours de ce moment, comme le nom l'indique, c'est le temps de réflexion sur est-ce que le dispositif de VAE est un dispositif qui correspond à ma situation ? Comment il fonctionne ? De quoi s'agit-il ? Et puis, si oui, à ce moment-là, au regard de ma situation individuelle, de mon projet d'évolution professionnelle, quel type de certification puis-je viser pour obtenir tout ou partie ? Quel type de parcours d'évolution professionnelle on peut me construire ? Et donc, ça, c'est le conseil. Donc, je vous ai dit que dans la plupart des régions, il y a des centres dédiés à ce sujet. En Auvergne-Rhône-Alpes, notre région a choisi de confier l'information et le conseil au réseau opérateur du conseil en évolution professionnelle. Mais de toute façon, il est toujours possible de rencontrer un conseiller. Et ce sur quoi je veux insister, c'est que là, il s'agit d'un service rendu au public et ce service est rendu gratuitement. Donc, il n'est pas possible, ou en tout cas, si c'est possible, il n'est pas légal de facturer une prestation de ce type puisque c'est un service rendu au public. La démarche de validation des acquis de l'expérience, elle va vraiment démarrer. Et c'est le cadre légal qui dit ça. Lorsque le candidat a communiqué une demande de VAE, à un certificateur et qu'il reçoit une recevabilité favorable, une notification favorable de recevabilité. À partir de ce moment-là, le candidat va pouvoir d'abord monter un dossier de financement de sa démarche et demander de bénéficier d'une prestation d'accompagnement. Je parle bien d'une prestation d'accompagnement et c'est donc la prestation qui relève du champ de la formation professionnelle et qui relève de la démarche qualité sanctionnée par Caliopi dont nous parlons aujourd'hui. Au moment de la recevabilité, c'est le certificateur et lui exclusivement qui peut intervenir et qui intervient pour étudier au vu du droit si la demande est recevable, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un an d'expérience en relation avec la certification visée. Et donc, il se prononce auprès du candidat qui ensuite peut démarrer sa démarche. Notre prestation d'accompagnement qui peut suivre, elle est donc facultative. Elle se met en œuvre selon le bon vouloir du candidat qui la sollicite et qui va s'adresser à un prestataire, quel qu'il soit. Je vais vous détailler cette prestation ultérieurement, donc je ne vais pas en dire beaucoup plus immédiatement. Cette prestation, elle peut donc être délivrée par tout organisme de formation, tout formateur ou autre professionnel du développement des compétences, de l'accompagnement, du coaching. Mais elle est souvent proposée par les valideurs qui sont reliés aux certificateurs. Et je vais vous expliquer ces termes pour que ce soit plus clair. Et s'il y a des questions, je répondrai. Sur ce petit tableau, vous voyez que deux étapes sont en orangé. parce que dans une étape de VAE, ce sont les deux seules qui sont obligatoires. Donc la première, c'est l'étape de responsabilité. La seconde, c'est l'étape de validation, c'est-à-dire le passage devant un jury avec un entretien avec ce jury qui est souverain pour se prononcer sur la validation totale, partielle, en attribuant des blocs de compétences ou nuls, le cas échéant. En gros, il faut savoir que sur 100 validations des acquis de l'expérience, on a à peu près 60% de validation totale, 30% de validation partielle et 10% de validation nulle. Ces pourcentages tendant à évoluer, sans doute au cours du 21e siècle, vers peut-être davantage de validation partielle parce qu'incluant dans des parcours des temps de validation, chose qui dans les 20 premières années n'était pas très courant comme procédé. Et puis, à l'issue du jury, justement, si besoin, en cas de validation partielle, il y a un temps possible et dédié, qu'on appelle le post-jury, où le candidat va pouvoir compléter son parcours jusqu'à l'obtention d'une certification totale. Est-ce que vous voulez me poser des questions immédiatement ? Alors, on a deux petites interventions. D'abord, on a un remerciement qui nous dit « Bel effort de synthèse » quand on connaît le volume d'info derrière cela. Et bravo de zoomer sur la notion de parcours. Donc, d'abord, merci à Jacques de nous dire ça. Ensuite, on nous dit « Geneviève, c'est également par souci de neutralité, info inter-certificateur, que ce temps d'info conseil est assuré par les régions. » Et enfin, je crois que c'est une question de Gisèle qui est « Un certificateur peut accompagner des VAE sur n'importe quel diplôme. » Alors, non. Et ensuite, quel est l'acteur et le certificateur ? Quel acteur et le certificateur ? Voilà. Eh bien, ça précède la suite de mon propos, donc ça tombe bien. Donc, parce que c'est des mots, il faut reconnaître que c'est des mots un peu alambiqués, mais bon, ben voilà. Le certificateur, qui c'est celui-là ? Alors, c'est le propriétaire, en fait, de la… Alors, je vois une coquille sur mon slide parce que le certificateur VAE, ça ne veut rien dire, en fait. C'est le certificateur. Vous enlevez VAE. Bon, c'est moi. On n'a pas corrigé ensemble, c'est pas grave. Eh bien, non, c'est pas grave. Emmanuel, juste avant, quand même, la question de Gisèle, un certificateur peut-il accompagner des VAE sur n'importe quel diplôme ? La réponse est non. Je vais répondre. D'accord, parfait. Désolée. Pardonnez-moi, je vais répondre un peu quand je voudrais parce que ça prendra du sens dans tout ce que je vais vous dire. C'est parti. J'ai bien compris. J'ai bien compris la question. Et je connais la réponse, donc ça tombe bien. Mais juste, on va se concentrer un petit peu sur les acteurs. Alors, le certificateur, donc, c'est en fait, c'est le propriétaire de la certification professionnelle. C'est-à-dire que c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a enregistré au RNCP, dans la France Compétences, mais bon, c'est lui qui a demandé son enregistrement au RNCP. Et donc, pour ce faire, c'est lui qui a fait tout le boulot. Il a produit le référentiel d'activité compétence, construit en bloc de compétences, le référentiel d'évaluation. Enfin, il a tout fait, l'énorme boulot qu'il faut pour déposer une certification professionnelle, et donc qu'elle existe, et puis qu'elle soit accessible par la formation et par la validation des acquis de l'expérience. Donc, en gros, il est l'autorité légitime qui délivre la certification professionnelle. Pour ceux d'entre vous qui ont eu le bac, sur votre bac, vous avez le ministère d'Éducation nationale. Voilà, c'est notre ministère préféré, qu'on connaît tous. C'est un des certificateurs principaux en France. Voilà, c'est un exemple de certificateur. Mais un organisme de formation privée peut devenir certificateur du moment qu'il demande l'enregistrement d'une certification professionnelle qui lui appartient au RNCP, auquel cas, il est certificateur. Il est un peu moins gros que l'Éducation nationale, mais il est certificateur. Il a les mêmes devoirs, les mêmes prérogatives que n'importe quel autre certificateur. Dans la validation des acquis de l'expérience, donc, le certificateur, c'est exclusivement lui qui statue sur la recevabilité d'une demande de VAE et qui la notifie au candidat. Et c'est exclusivement lui qui organise aussi, qui règle plutôt le déroulement de la validation des acquis de l'expérience. Donc, ça, j'espère que c'est clair. Je répondrai aux questions suivantes. Alors, maintenant, le valideur. On viendra à l'accompagnateur après. Le valideur, il est désigné par le certificateur pour organiser et réaliser la validation. Donc, concrètement, il organise le jury de VAE. D'accord ? Je reprends mon ministère de l'Éducation nationale. Il a des lycées, des GRETA. Par exemple, le réseau des GRETA, en France, est souvent le valideur pour les diplômes de l'Éducation nationale. Si on prend un autre certificateur, le ministère chargé de l'Emploi, le ministère chargé de l'Emploi, il est représenté en région par les directs, mais ce sont les centres de l'AFPA ou les centres agréés par le ministère chargé de l'Emploi qui sont les valideurs parce que ce sont eux qui vont organiser les jurys. Je parle bien des jurys. Le valideur, il organise le jury. D'accord ? Les branches professionnelles, elles délèguent à des organismes de formation le soin d'organiser leur jury de VAE et donc, ce sont les valideurs. J'espère que c'est clair. Et maintenant, ça se corse, c'est que ce n'est pas le certificateur qui peut être accompagnateur. C'est le valideur, c'est-à-dire qu'un Greta, un Centrafpa, un CFPPA, une école de soins infirmiers, enfin bon, pour les gros, voilà, qui est valideur, enfin, qui peut être valideur, il peut aussi être accompagnateur. Pourquoi ? Parce que souvent, il est OF. Donc, un OF peut être accompagnateur. Donc, je vais passer sur ma slide suivante et répondre à la question qui m'a été posée. Voilà. Alors, la prestation d'accompagnement, on va faire un raccourci, c'est une prestation comme une prestation de formation. Ça s'appelle accompagnement, ça ne s'appelle pas formation, mais on s'en fiche, c'est pareil. Donc, n'importe quel organisme de formation, quel qu'il soit, public, privé, il peut proposer une prestation d'accompagnement VAE et comme c'est une prestation, eh bien, il la fabrique bien comme il veut et oui, par principe, n'importe qui peut accompagner sur l'intégralité des certifications professionnelles inscrites au RNCP. Voilà. Il n'y a pas de cadre légal à ma connaissance qui réduise le champ des possibles sur l'accompagnement à la VAE. C'est une prestation libre sur le marché. Exactement. La condition sine qua non pour faire cette activité, cette catégorie, c'est d'avoir un numéro de déclaration d'activité. Et avoir un numéro de déclaration d'activité veut dire que je peux être un formateur indépendant j'ai mon NDA, je peux faire cette prestation. Ou bien, je peux être une grosse boîte internationale ou je ne sais quoi, j'ai un NDA, je peux faire cette prestation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus de condition de taille de dire vous devez avoir telle taille sinon vous ne pouvez pas faire, etc. Donc, la condition c'est d'avoir un NDA. Point. Voilà. C'est une prestation qui est libre sur le marché, elle n'est pas encadrée. Alors, quand j'ai dit elle n'est pas encadrée, ça ne nous autorise pas non plus à faire le clown si je peux me permettre et sans vouloir heurter personne. Il y a quand même un certain nombre de chartes qui existaient depuis que la VAE existe et qui tendent à au moins donner des repères sur les bonnes pratiques. On a quand même avec l'expérience là aussi la possibilité de savoir un peu comment faire ce qui marche de quoi il s'agit. Voilà. Donc, là aussi sur le comment faire sur les points de vigilance il y a énormément de littérature et il existe des chartes dans différentes régions auxquelles on peut quand même avoir un bénéfice un, de les connaître et deux, de les appliquer parce que c'est vrai que dans plusieurs régions les les certificateurs ont usage de alors il y a des noms différents ça peut être labellisé ça peut être référencé enfin de se doter d'un réseau d'accompagnateurs dont ils dont ils comment dire dont ils valorisent leur la qualité de leur accompagnement et qu'ils peuvent aussi professionnaliser sur leur certification et qui donc apportent quelques garanties aux candidats pour sur la qualité justement de l'accompagnement qui est proposé. j'espère que vous avez vous m'avez suivi sur ces nuances-là parfait vous vivez Michel oui c'est bon oui oui donc néanmoins aujourd'hui Calliope vient se saisir de cette prestation d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience alors qu'est-ce que c'est que l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience voilà ça c'est des questions ça consistant quoi et bien écoutez c'est pas très compliqué quand on est quand on a un candidat à la VAE en général on vise donc l'obtention d'un diplôme je vais dire diplôme par commodité de langage mais d'une certification professionnelle quelle qu'elle soit donc souvent c'est assez abscond de décoder de déchiffrer le référentiel de compétence qui va avec nous-mêmes qui sommes des professionnels on a de longs débats sur les compétences entre nous alors inutile de dire que quelqu'un lambda quand il se trouve vraiment seul avec un référentiel de compétences d'évaluation c'est pas c'est pas très aisé immédiatement et ce qui est d'autant moins aisé c'est qu'il va falloir qu'il lise sa propre expérience qui est singulière avec cette grille de lecture qui est le référentiel qui est donc pas un ouvrage qui est fait pour être vulgarisé c'est des langages d'ingénierie de formation donc voilà c'est pas évident et il faut qu'il réussisse à lire sa propre expérience et ça c'est une gymnastique intellectuelle d'explicitation qui non plus n'est pas tout à fait commune donc l'accompagnateur son rôle c'est de faciliter de rendre possible cette lecture entre un référentiel de certification et une expérience singulière de façon à comme le dit la loi rapprocher les deux et que au bout du bout le jury qui va lire parce que ça c'est un exercice de formalisation écrite enfin écrite avec un clavier mais enfin c'est une rédaction c'est une formalisation et donc il y a tout ce travail d'appui à l'explicitation à la formalisation pour que le candidat au bout du bout puisse présenter son dossier s'il s'agit d'un dossier devant le jury alors je reprends donc ces facilités optimisées et j'arrive pas à voir ce que j'ai écrit après donc j'ai dû écrire quelque chose de bien mais bon imaginons la production du candidat pour la formalisation de son dossier et pour la mise en situation professionnelle si c'est comme ça que ça se passe l'évaluation des compétences pour la VAE et l'entretien avec le jury puisque c'est pareil une situation d'entretien c'est pas aisé pour tout le monde donc ça se prépare c'est une sorte de soutenance sur soi-même sa vie son oeuvre bon ça se prépare et l'accompagnateur il sert à ça donc l'accompagnement va démarrer après la recevabilité et jusqu'à la date du jury éventuellement en cas de validation partielle jusqu'au jury complémentaire s'il y en a un lorsque on est dans une logique de parcours on essaye de pas abandonner les gens au milieu du guet c'est pas très éthique et c'est pas très sympathique non plus donc que dit la loi c'est que toute personne dont la candidature a été déclarée recevable peut bénéficier d'un accompagnement dans la préparation de son dossier et de son entretien avec le jury donc voilà ça peut pas être plus clair à noter qu'un accompagnement renforcé pour certains publics peut être prévu par des accords de branche donc on va aussi voir un petit peu tout ça quand vous souhaitez m'interrompre vous m'interrompez bon je continue c'est moi qui peux interrompre parce que sur le chat c'est pas moi qui m'interrompe non 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 c'est que sur le chat on peut que nous écrire alors je alors on peut peut-être répondre à quelques questions mais il n'y en a pas vraiment je réponds aux questions auxquelles je peux répondre je les lis je les vois aussi en particulier est-ce qu'un certificateur peut avoir un service d'accompagnement je dis que la réponse est non en tout cas pas pour ses propres titres si pour ses propres titres il peut avoir un service je dis le contraire bien sûr pardon alors autant pour moi c'est le cas alors on l'a refait on l'a refait je ne sais pas lequel c'est clair pardon pardon un certificateur oui un certificateur il peut être il peut avoir des il peut avoir des plusieurs structures de formation qui sont valideurs oui et les valideurs peuvent être accompagnateurs oui voilà donc je reprends le ministère de l'éducation nationale le ministère de l'éducation nationale il a énormément de certifications professionnelles ce sont des diplômes du CAP au BTS ok bon il a un énorme réseau valideur oui on va dire l'ensemble des Greta de France oui ça fait quand même un certain nombre de points de validation qui sont organisés par les DAVA les dispositifs d'accompagnement à la VAE bon je voilà tous les Greta de France s'ils le souhaitent et puis ils le souhaitent et ils le sont peuvent développer proposer des prestations d'accompagnement à la VAE et ils le font oui donc c'est QFD on peut être accompagnateur et valideur sous l'autorité du certificateur d'accord maintenant si je prends un organisme de formation privé un petit un petit organisme de formation qui dispense des actions de formation sur un métier une compétence quelque chose enfin une niche ou pas d'ailleurs bref et cet organisme de formation dépose une certification professionnelle au RNCP donc il devient organisme certificateur absolument il est certificateur mais il est toujours OF ça n'a pas annihilé le fait qu'il était OF d'accord oui bon puisqu'il est OF il va être valideur il peut organiser sa validation d'accord et comme il est OF il peut bien développer sa prestation d'accompagnement sur sa validation ou sur n'importe quelle autre sur sa certification sur sa certification oui oui d'accord ok est-ce que c'est clair oui oui c'est parfaitement clair c'est parfaitement clair c'est moi qui ai fait une mauvaise interprétation désolé merci pour cette clarté Emmanuel bravo voilà voilà donc pour poursuivre sur ce que c'est que j'ai vu qu'il y avait une question sur la recevabilité je vais y revenir parce que c'est c'est une vraie question et je suis vraiment heureuse d'avoir la possibilité de de m'exprimer sur la qualité des prestations d'accompagnement parce que vraiment si on veut tout ce que la validation des acquis de l'expérience ça devienne un truc un réflexe pour tous les actifs tout au long de la vie de de prendre l'habitude comme ça de valider ce qui peut l'être c'est vrai que tous les acteurs de la VAE et y compris les accompagnateurs il faut vraiment qu'on soit collectivement et solidairement engagés dans de la qualité parce que sinon sinon ça va ça va être compliqué et donc je vais revenir sur le rôle de chacun à chaque moment mais là je poursuis d'abord sur la prestation d'accompagnement donc je vous disais c'est c'est une prestation on pourrait dire une prestation de formation sauf que c'est une formation si c'en était une à quoi ? ça va développer des compétences mais c'est des compétences qui sont liées à la démarche de VAE c'est pas les compétences qui sont liées à la certification les compétences liées à la certification c'est la formation certifiante qui les développe dans la VAE l'accompagnateur il va développer des compétences que je n'ai pas listées de façon exclusive sur le diaporama mais qui sont être capable d'expliciter son expérience être capable de dégager les activités en lien avec le référentiel de la certification donc comprendre les attendus de ce référentiel être capable d'identifier les compétences mises en œuvre dans la réalisation de ces activités les décrire c'est aussi des compétences transverses parce que croyez-moi c'est quand même un exercice que l'on fait beaucoup sur son temps personnel donc il faut être capable d'organiser son temps sa progression il faut se donner des objectifs des délais il faut les tenir parce que si on s'engage dans une VAE même si c'est tout au long de la ville la démarche en elle-même il vaut mieux qu'elle dure moins d'un an c'est organiser sa production c'est faire un plan c'est être capable de rédiger en français parce que les jurys c'est des jurys qui exercent en langue française à quelques exceptions près pour certains métiers qui nécessiteraient l'usage d'une langue étrangère et puis accessoirement ça fait appel aux compétences numériques utiliser un logiciel de traitement de texte internet mail etc donc vous voyez que accompagner un candidat c'est vraiment réfléchir peut-être à toutes ces compétences qui ne sont pas directement liées à la certification mais qui sont liées à la démarche et l'accompagnateur c'est un chercheur d'or il doit être un procès enfin rentrer dans un processus de révélation des compétences du candidat c'est un facilitateur et ce n'est pas un évaluateur l'évaluation c'est le jury de VAE et seulement le jury de VAE souverain qui a ce statut et ce rôle c'est pour ça qu'un accompagnateur ne peut pas être jury pour son candidat écoutez ça c'était vraiment ce sur quoi je voulais insister alors j'ai une question relative à l'étape de recevabilité quelqu'un indiquait très justement que beaucoup des candidats ont déjà des difficultés à renseigner le dossier de recevabilité donc c'est un dossier SERFA qui est téléchargeable c'est le même quelle que soit la certification professionnelle visée alors là il faut savoir que les certificateurs et leurs valideurs proposent pour les plus gros et peuvent proposer je dirais doivent proposer un appui à la recevabilité mais dans l'accompagnement stricto sensu dans l'état actuel du droit il n'est pas possible alors il est possible d'intégrer cet appui mais il ne sera pas possible de le facturer de le faire apparaître comme tel dans la prestation parce qu'une prestation d'accompagnement VAE démarre à l'issue d'une recevabilité positive donc j'espère que je suis bien claire et les certificateurs je le répète c'est le cas justement je parlais de l'éducation nationale mais c'est le cas aussi pour le ministère chargé de l'emploi le réseau des valideurs accueille les candidats et peut leur apporter un appui pour ce dossier de recevabilité les conseillers en évolution professionnelle sont susceptibles d'apporter un appui aussi à certains de leur public pour aider au moment de la recevabilité les cellules les réseaux d'informations conseils peuvent être sollicités pour cet appui à leur recevabilité les accompagnateurs qu'ils accompagnent si chacun fait bien ce qu'il a à faire déjà c'est parfait voilà est-ce que alors oui il y a quelques questions sur peut-on dire que l'accompagnateur est le chef du projet VAE de l'accompagner si je forme un seul bloc de compétences relative à un diplôme dois-je demander quelque chose au certificateur attendez j'ai pas compris cette question cette question si je forme un seul bloc sur si je forme sur un seul bloc de compétences relative à un diplôme dois-je demander quelque chose au certificateur mais là c'est sur une formation je vois pas le rapport avec l'accompagnement c'est pas très clair Françoise à mon avis non c'est vrai que je veux bien que Françoise précise sa question parce que je la comprends pas assez pour répondre correctement voilà quelle était l'autre question peut-on dire que l'accompagnateur est le chef du projet VAE de l'accompagner non le chef c'est le candidat pour le laisser le candidat c'est le chef c'est son projet c'est lui qui veut y aller c'est lui qui va bosser non non si vous voulez une analogie c'est le guide de haute montagne l'accompagnateur il marche pas à la place des autres mais il est à côté il a de l'eau dans son sac à dos s'il a soif il a peut-être une paire de chaussures de rechange et encore enfin bref j'ai pas trop fait de haute montagne c'est bien moi j'aime bien on est chercheur d'or on est guide de haute montagne on est formidable ah bah oui j'en ai plein des comme ça très bonne comparaison ça me va bien mais non mais respect respect pour le candidat voilà l'individu il est au coeur du système il a des compétences il a des capacités plus qu'on ne croit et donc restons humbles en tant que professionnels notre exigence c'est de bien faire notre boulot mais mais pas plus et pas moins voilà tout à fait tout à fait alors alors qui 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 les questions à se poser quand vous voulez construire une prestation d'accompagnement il nous reste un quart d'heure bon alors vite les questions à se poser parce qu'on n'a pas du tout vu les questions à se poser quand on fait un accompagnement désolé si on répond pas à toutes les questions mais c'est nous n'avons qu'une heure alors juste vous vous voulez donc construire une prestation d'accompagnement la première question à vous poser c'est sur quelle certification professionnelle est-ce que vous vous en viserez qu'une je ne sais pas vous accompagner sur le diplôme le diplôme comment ça s'appelle d'aide soignante par exemple et puis c'est tout ou est-ce que au contraire c'est toute certification de n'importe quel niveau de n'importe quelle nature ou est-ce que c'est vos certifications parce que vous êtes certificateur alors déjà ça c'est le B.A.B. de la prestation d'accompagnement c'est que son intitulé soit clair et l'intitulé c'est accompagnement V.A.E. sur point de suspension il faut dire quoi ensuite si dans tous les cas où vous êtes accompagnateur sur une certification qui ne vous appartient pas il faut impérativement d'abord vous renseigner sur les exigences qui sont données par le certificateur s'il y en a pour l'accompagnement V.A.E. parce qu'il y a beaucoup de certificateurs donc je pense à l'éducation nationale je pense la plupart des ministères mais d'autres aussi qui ont des actions de professionnalisation à l'accompagnement V.A.E. sur leur certification et c'est toujours intéressant de les suivre pour être référencés et voilà ça optimisera ensuite le fait que vous touchez votre public donc intitulé de la prestation les publics cibles les prérequis s'il y en a les objectifs de la prestation d'accompagnement V.A.E. quelle méthode quel moyen durée de la prestation et son coût et comment ça va se dérouler comment vous évaluez cette prestation et la qualification des intervenants et un contact que peuvent prendre les publics mais aussi le lien les liens avec les autres acteurs et puis toute la question de comment vous communiquez sur votre prestation alors déjà avec cette liste c'est pas du tout une liste à la préverse c'est une liste on ne peut plus sérieuse qui induit des questions qui sont posées par le référentiel national qualité Calliope puisque si on y revient davantage vous allez voir que les prérequis les objectifs la durée tout ça c'est bien sûr à montrer dans le cadre de Calliope je vois qu'il y a des questions par rapport au coût et au financement et à la facturation oui et à la facturation alors j'allais dire que tout est lié vous avez un bénéficiaire et ça va dépendre de son statut si c'est un demandeur d'emploi Pôle emploi va intervenir et souvent vous allez être comment dire vous allez avoir des cofinancements parce que souvent il peut y avoir à la fois mobilisation du CPF et à la fois donc là c'est le candidat qui est propriétaire du CPF et à la fois peut-être un cofinancement de l'employeur ou de l'opco ou donc de Pôle emploi ou que sais-je encore donc j'allais dire la facturation ça va dépendre du nombre de sources et de solutions ou c'est le candidat quel que soit son statut qui effectue le règlement et qui se débrouille lui après ou c'est directement en lien avec les sources différentes de financement en tout cas c'est éligible au CPF comme le bilan de compétence absolument alors moi je ne vous fais pas tout le cours sur la VAE c'est vrai que je vous dis on peut passer la journée et la soirée ensemble sur la VAE mais bon je voulais quand même dire trois mots sur Calliope voilà donc la certification Calliope pour chaque indicateur donc il y en a à 7 elle mentionne le niveau attendu du prestataire pour valider l'indicateur et les éléments de preuve qu'il faut apporter et puis les éventuelles précisions donc on a dit que la validation des acquis de l'expérience faisait partie des actions qui pouvaient et devaient faire l'objet donc de cette démarche qualité cette démarche qualité en sept critères ben voilà qui porte sur l'offre de formation sur l'organisation de la formation sur la gestion des stagiaires sur les moyens pédagogiques sur la gestion des formateurs sur l'environnement socio-économique et le suivi de l'action de formation ou d'accompagnement VAE alors je vais vous juste peut-être prendre qu'un exemple et après je laisserai du temps aux questions là par exemple vous avez un critère vous avez un critère les conditions d'information du public donc sur les prestations proposées les délais etc il y a trois indicateurs sur ce critère là et ce critère là il fait je vous l'ai mis vous pourrez le regarder sur le diaporama ensuite ce critère là pour l'accompagnement à la VAE sur l'indicateur 1 et l'indicateur 2 on vous dit exactement quel type de preuve parce que c'est ce dont il s'agit il faut que votre organisme accompagnateur soit capable d'apporter pour obtenir donc la certification Calliope donc en l'occurrence la formalisation là des contraintes et exigences de la démarche les modalités alors excusez-moi parce que moi je ne vois pas tout le diaporama du coup je n'arrive pas à le lire je vais essayer de trouver voilà les contraintes et exigences de la démarche sont clairement formalisées et communiquées notamment les modalités d'instruction et de faisabilité ça signifie bien que si un candidat vient vous voir pour être accompagné sur une certification qu'il vise il faut bien lui expliquer qu'il faut d'abord qu'il soit recevable donc il faut le renvoyer vers le certificateur pour la démarche de recevabilité et il faut lui expliquer comment va être étudié cette recevabilité donc ça exige d'un accompagnateur à la VAE qui soit averti et qui soit compétent sur l'intégralité de la démarche de VAE pas exclusivement sur ce qui se passe pendant l'accompagnement attention vous êtes accompagnateur VAE on vous demandera des comptes combien de candidats vous accompagnez vous les avez accompagnés d'accord est-ce qu'ils ont réussi leur démarche de VAE est-ce qu'ils ont obtenu leur certification totalement partiellement et alors etc et tout ce qui est important de comprendre dans la démarche Calliope c'est que c'est un système de preuves d'ailleurs comme la validation des acquis d'expérience donc pour vous en tant qu'accompagnateur ce qu'il faut anticiper c'est comment vous allez prouver sur chaque critère et bien les éléments attendus donc voilà je vous fais grâce je vous fais grâce de tous les critères et s'il y a des questions je vais passer alors il y a quelques il y a quelques questions sur l'éligibilité au CPF de la VAE je réponds que si la certification n'est pas enregistrée au répertoire il ne peut pas y avoir de VAE non voilà donc par défini c'est une VAE sur une certification professionnelle enregistrée au RNC enregistrée voilà et du coup c'est éligible CPF sans souci voilà 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 alors il y a une question de Katia que j'essaye de retrouver c'est l'accompagnateur alors je pense avoir la réponse c'est l'accompagnateur en tant que personne physique doit-il disposer d'une formation niveau de l'expérience particulier en plus des niveaux de qualification exigés par le certificateur pour l'accompagnement VAE alors la réponse est oui la réponse est oui avec Calliope pour toutes les actions de formation et donc l'accompagnement VAE entre autres il faut que la compétence à accompagner soit prouvée donc elle est prouvée par différentes façons pas forcément par un diplôme à ma connaissance il n'y a pas de diplôme accompagnateur VAE stricto sensu mais par c'est ce que je vous ai dit la plupart des certificateurs proposent des actions de professionnalisation pour accompagner sur leur certification professionnelle donc avoir suivi une action de professionnalisation proposée par j'en sais rien moi le ministère des affaires sanitaire et sociale par exemple je pense à eux parce qu'ils en proposent ou l'agriculture qui propose des actions de pro extrêmement intéressantes ils ont fait un gros travail là-dessus bon ben voilà ça c'est un plus bien évidemment parfait 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 oui qu'est-ce qu'on a là les carifs au REF proposent des actions de professionnalisation sur l'accompagnement VAE d'accord et ça peut rentrer comme un élément de preuve si vous avez des accompagnateurs voilà la certification Caliopi est-elle uniquement destinée à l'accompagnement VAE non puisqu'il y a quatre catégories d'action de développement des compétences action de formation bilan de compétences accompagnement VAE et apprentissage ça c'est la base de Caliopi on va pas notre objectif c'est de parler uniquement de l'accompagnement VAE cet après-midi et le prochain webinaire en octobre nous parlerons du bilan de compétences et puis je prépare un webinaire sur l'apprentissage bon alors comme ça vous aurez tout exactement c'est l'idée c'est de balayer les quatre catégories je veux juste vous dire quand même que bon ben je travaille au sein d'un Cariforef donc qui s'appelle Via Compétences en Auvergne-Rhône-Alpes des cimétiers des cimétiers en Ile-de-France en Ile-de-France Grèce-Bretagne en Bretagne etc et puis bien d'autres je vous ai mis les liens pour aller sur le site alors soit du réseau puisque nous sommes constitués en réseau soit du Cariforef auquel j'appartiens et vous dire que dans nos différentes missions qui sont informées observées animées professionnalisées la validation des acquis de l'expérience est un ah zut pardon je suis allée trop vite est un des sujets sur lesquels nous travaillons et sur lesquels nous avons la responsabilité donc d'informer les différents acteurs et que vous êtes donc n'hésitez pas à aller consulter les sites de votre Cariforef préféré parce que vous trouverez une mine d'informations et de compléments à ce que j'ai pu vous dire là en une petite heure qui passe très vite sur le site de Via Compétences vous avez dans la rubrique VAE et en matière de professionnalisation donc des possibilités de vous former à l'accompagnement VAE en deux jours et des possibilités de vous professionnaliser sur comment on intègre la VAE dans son OEF quand on veut devenir certificateur ou accompagnateur et c'est un module à distance qui se fait en une heure une heure et demie donc je vous invite à les découvrir à les suivre et puis et puis voilà moi je vraiment je vous invite à découvrir l'ensemble des ressources nombreuses qui vous sont proposées par notre réseau sur beaucoup de points qui concernent ce dispositif et d'autres parce qu'évidemment on ne travaille pas que sur la VAE non plus sur Calliopi aussi d'ailleurs je vous ai sélectionné les deux sites qui me paraissent être les plus pertinents en France sur ce sujet alors d'abord sur la certification celui de France Compétences il est très bien fait et vous vous aurez toutes les infos et sur la validation des acquis le site du ministère sur la VAE donc VAE.bouv et là aussi vous avez une mine d'informations c'est vraiment trop court oui je vois il y en a qui disent oui c'est court c'est super court voilà oui puisque nous avons nous arrivons à 58 minutes mais il nous reste 3 minutes puis on déborde on peut déborder un petit peu c'est pas très grave mais il ne faut pas qu'on déborde alors posez-moi des questions voilà pendant 2 heures on a juste terminé sur nos diaporamas là on est sur la 34 oui parfait parfait ben normalement il doit y avoir je vais passer les critères Calliope voilà si vous insistez s'il y a un vote unanime ben je reviendrai voilà donc je rajouterai je rajouterai les diapositives voilà vous avez nos coordonnées là je joue avec les diapositives à mon tour je ne sais pas vous avez nos coordonnées sur la dernière diapositive les coordonnées d'Emmanuel et les miennes puisque quelqu'un a demandé si on peut être joignable voilà vous voyez la slide là avec nos coordonnées et puis et puis voilà alors on peut répondre à quelques questions je suis oui oui à Michel pas de souci alors pour la formation d'accompagnateur on se renseigne où ben sur le site de Via Compétences sur le site ou de votre cariforef ou de votre cariforef c'est en Ile-de-France c'est un défi métier si c'est en Bretagne si c'est en Bretagne c'est Greffe Bretagne enfin vous allez voir la carte des cariforefs sur le site intercariforef oui Emmanuel oui j'ai mis le lien de l'intercariforef cariforef sinon vous pouvez vous rapprocher du certificateur qui vous tente le plus je pense au ministère donc des enfin je ne sais plus comment il s'appelle mais qui délivre les certifications sur le sanitaire et social c'est vrai que en général enfin en Auvergne-Rhône-Alpes il référence des organismes de formation pour être accompagnateur et il les professionnalise bon ben ça vous allez sur le site de la DRG-ACS et vous trouvez ce qu'ils exigent il suffit de s'inscrire on peut se spécialiser dans un accompagnement spécifique sur une branche sur un secteur que l'on connaît etc c'est ça par exemple nous nous pourrions faire de l'accompagnement VAE sur la branche de la formation professionnelle oui parce qu'il y a plusieurs certifications il y a des certifications universitaires il y a des certifications au ministère chargé de l'emploi si vous vous sentez d'accompagner des candidats du secteur ben voilà vous avez le droit de le faire voilà et ben je crois qu'on va mettre qu'on il est il n'y avait pas d'autres questions pardon il y avait aussi il n'y avait pas d'autres questions où se renseigne-t-on je suis intéressé par faire la formation non on nous remercie la certification Calliope concerne quatre catégories oui voilà si TRNCP il est très mal fait pour rechercher une certification je suis un petit peu d'accord mais là c'est pas nous qui allons c'est pas nous qui allons mais ça s'est amélioré ça s'est quand même amélioré voilà ce que l'on peut dire c'est que 18 ans c'est pas assez alors 18 ans pour la VAE c'est jeune elle n'est pas encore à l'âge mature et pour France Compétences voilà c'est une structure récente oui oui mais vous nous aiderez tous les acteurs peuvent aider à améliorer le système alors existe-t-il en tout cas vous verrez si moi je peux que vous inviter vous qui m'écoutez à agir pour la VAE à faire réseau avec les autres acteurs de la VAE et à démultiplier l'accès à la validation des acquis de l'expérience et vous verrez faire de l'accompagnement VAE c'est le pied total c'est vraiment extrêmement intéressant gratifiant d'être guide voilà est-ce qu'on a des bases tarifaires pour l'accompagnement à la VAE est-ce que c'est alors non c'est une prestation donc on va dire vous pouvez vous lâcher si vous trouvez preneur après c'est la loi de l'offre et de la demande par contre on va terminer comme ça je vais vous confesser que des fois ça me met en colère quand il y a des devis qui sont faits sur une prestation d'accompagnement sans que l'organisme ait vérifié au préalable que le candidat avait bien fait le total de ce que ça allait lui coûter parce qu'il n'y a pas que l'accompagnement qui va coûter au candidat il peut y avoir des frais liés au jury en particulier et qui sont quelquefois pas minces notamment sur les certifications d'enseignement supérieur et il faut compter en général 1000 1500 euros donc c'est pas tout à fait une paille et pour finir en règle générale un accompagnement ça dure entre 10 et 20 heures c'est égrené avec des modalités variées c'est à dire qu'il y a des temps en individuel il y a des temps en collectif il peut y avoir des temps à distance il y a des temps en présentiel et faites bien attention à tout ce qui est back office parce que moi je ne sais pas comment on accompagne quelqu'un sans de temps en temps lire son dossier or il y a des fois on voit dans le devis ou dans la description de la prestation uniquement le temps face à face alors que pour l'accompagnateur il peut y passer ses nuits ses week-ends j'en sais quelque chose à lire des choses donc voilà pensez bien à tout à ce à ce et surtout faites attention pour vos candidats qu'ils aient conscience du coût global de leur démarche et essayer d'être solidaire de lui pour qu'il puisse avec l'argent qu'il possède sur son CPF ou par ailleurs la possibilité de financer totalement sa démarche de VAE et pas uniquement l'accompagnement voilà je finirai comme ça c'est très bien c'est une très belle façon de finir et en plus c'est des infos qui sont très importantes pour nos amis les organismes de formation qui s'intéressent à cette catégorie d'activité qui leur est ouverte maintenant ce qui n'était pas le cas avant en tout cas c'était pas clair au moins et puis ce sera pareil sur le bilan de compétences le bilan de compétences nous en parlerons donc lors de notre prochain rendez-vous qui aura lieu donc le jeudi 8 octobre et nous parlerons du bilan de compétences avec cette fois-ci j'ai oublié son nom mais nous avons un invité qui est lui-même prestataire en bilan de compétences qui viendra nous expliquer dans le détail je suis un peu perturbé enfin vous avez jeudi 8 octobre à 14h nous continuerons notre travail de présentation des 4 catégories de l'article L6313-1 du code du travail la formation on en parle sans arrêt donc ça va mais je pensais qu'il était important quand même de pointer sur le bilan de compétences VAE et l'apprentissage mais pour l'apprentissage il faudra peut-être plus de temps qu'une heure on en reparlera merci à tous il faut plus de temps qu'une heure oui c'est vrai oui c'est vrai c'est vrai pardon pardon Emmanuel non mais merci merci à vous et bonne continuation et puis faites de la VAE enfin accompagner c'est un métier magnifique d'accompagner Haute-Montagne au revoir alors et bravo merci à tous merci au revoir Emmanuel et à très vite au revoir au revoir merci merci